bonjour à tous j'espère que vous allez bien pour ma part ça va nickel allez on se retrouve pour gzur donc ce week-end il sera sur titan donc comme toujours au niveau de la plateforme cachée dans sa petite pièce alors qu'a-t-il à nous proposer en plus de son engramme exotique qui sera 97 éclats légendaire je vous le rappelle armes ou armures totalement aléatoire en priorité quelque chose que vous ne possédez pas donc en termes d'armes nous avons le serment des embraseurs donc c'est vrai que ce fusil d'éclair à tir automatique qui est plutôt intéressant ce qu'il a vraiment deux modes de fonction donc quand on ne vise pas donc ça va être une arme qui a tiré des grosses munitions explosives à tête chercheuse et à partir du moment où on va viser donc les munitions vont aller tout droit vont être plus rapides vont causer plus de dégâts mais par contre la cadence sera diminuée pour le chasseur nous avons un torse donc il va nous conférer un deuxième couteau par charge qu'est ce que ça signifie tout simplement quand vous êtes en solaire avec le petit couteau bah au lieu d'en avoir un au moment où votre couteau va se recharger vous allez automatiquement en avoir deux dès que vous allez utiliser le deuxième il va pas vous en attendre de claquer votre deuxième justement ou le premier en fonction de comment vous fonctionnez pour sa recharge dès que vous allez utiliser l'un des deux ça va se recharger directement pour le titan donc un casque ce coup-ci qui va nous conférer sur bouclier lorsqu'on va utiliser notre super l'onde dévastatrice tout simplement et pour l'arcanis donc là des jambes la vitesse du sprint va être améliorée donc augmenter au bout de quelques instants pendant le sprint notre arme équipée va être automatiquement en recharge et donc ça peut être plutôt intéressant n'hésitez pas à faire un tour dans la description vous y retrouverez tout sur ce de la bonne game à tous et à bientôt pour la vidéo